Ma personne, s'il y a bien une chose qui me fascine chez les entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs sont les seules personnes au monde qui ont fun, pourtant le compte bancaire est plein. Je répète, les entrepreneurs sont les seules personnes au monde qui ont fun, pourtant le compte bancaire est bien fourni. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? On en arrive là parce qu'être entrepreneur, c'est accepter que l'argent du business, ce n'est pas ton argent. C'est accepter que ton business est une entité morale et toi, tu es une entité physique. Et que par moments, tu vas devoir mettre ton confort personnel entre parenthèses pour pouvoir développer ton business. Ceci à tel point que lorsque ton business deviendra beaucoup plus gros, il pourra surtout s'occuper de toi. Je sais pas si tu captes un peu. Parce que si tu prends bien soin de ton business, plus tard ton business prendra bien soin de toi. Et c'est à ce niveau là que beaucoup de gens pêchent, c'est qu'ils confondent les portefeuilles, ils confondent l'argent du business et le argent. Non! Et si tu n'es pas capable d'avoir cette discipline financière là, si tu n'es pas capable d'avoir cette bonne intelligence financière là, ce bon mindset financier, ça va être très compliqué pour toi de t'en sortir dans les affaires. En général, ce qui se passe lorsque tu te lances en business et que tu commences à faire de l'argent, c'est que tu vas voir naître autour de toi beaucoup de conseillers financiers. Tu vas voir naître autour de toi beaucoup de gens qui vont te commencer à te dire comment gérer l'argent que tu as alors que eux n'ont pas le même argent. Et à ce moment là, si tu n'as pas eu une telle indépendance psychologique vis-à-vis de ce que les gens pensent de comment tu devrais gérer ton argent, ça va être très compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les gens savent que Valet se lance en business depuis quelques années. Il gagne un peu d'argent parce que ce qu'on gagne, c'est rien du tout. Il se commence à te dire Valet, normalement tu dois changer ta voiture, Valet, normalement tu dois acheter de nouveaux habits, Valet, normalement tu dois acheter un nouveau téléphone, machin truc. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais tenté de le faire. Mais quand j'ai compris que l'indépendance financière commence par l'indépendance psychologique, commence par le détachement vis-à-vis de ce que les gens pensent de comment est-ce que tu devrais gérer ton argent ou ta vie, ceci le temps puisque ce ne sont pas des modèles pour toi, eh bien j'ai commencé à ne plus prendre en compte toutes ces remarques-là. Eh oui, eh oui, avant, le Valet d'avant, qu'est-ce qu'il faisait ? Le Valet d'avant était capable d'aller travailler pendant trois mois et de prendre le fruit de ce salaire-là pour aller acheter une paire de chaussures. Je me rappelle encore il y a un peu plus de six ans. Lorsque je venais d'arriver en France, je galérais un peu, c'était très très compliqué. C'est tout à cette époque-là. Je réussissais à avoir quelques petits jobs où je gagnais 50 euros, 100 euros et tout le bazar. Donc j'ai réussi à avoir un job dans lequel j'ai pu embaucher 350 euros en une semaine. Devine ce que j'en ai fait. Je suis allé au Food Locker et j'ai acheté une Air Max Vapor à 250 euros. Donc quand j'ai fini d'acheter cette paire de chaussures-là, tout de suite après, j'avais faim. Mais j'avais ma paire de baskets dans les pieds. Et il faut noter ici que je l'avais acheté juste pour prouver à je ne sais pas qui que je pourrais s'y mettre de vraies paires de chaussures qui coûtent cher. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent. Parce que moi, encore j'avais acheté un cache, mais il y en a qui vont jusqu'à s'endetter pour acheter un iPhone juste pour prendre en photo ce qu'ils ont mangé. Est-ce que ça a un sang ? Tout ça pour impressionner des gens qui s'en foutent de leur vie. Tanisla Zezé a dit quelque chose de très fort dans son livre intitulé L'homme aux chaussettes rouges qui m'a marqué. C'est qu'on n'achète pas les objets de luxe à crédit parce que ce sont des biens de consommation et non des biens de nécessité. Donc, on achète des biens de luxe lorsqu'on a un excès de liquidité qui nous permet de satisfaire un certain ego. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc, si tu achètes des biens de luxe à crédit, ça veut dire que tu ne mérites pas ces biens de luxe-là. Aussi simple que ça. Donc, si aujourd'hui, tu t'es en dette pour acheter un téléphone, pour acheter une télé, pour acheter une voiture, ça veut dire que pour le moment, tu ne mérites pas acheter cette voiture-là. Pour le moment, tu ne mérites pas acheter ce téléphone. Pour le moment, tu ne mérites pas acheter ce sac. Et il faut être OK avec ça. Il faut être OK, c'est-à-dire être honnête avec toi-même et accepter que pour le moment, là, ton téléphone, le niveau des téléphones que tu peux t'offrir, c'est un ITEL. Il faut accepter que pour le moment, la voiture que tu ne peux pas t'acheter, une voiture, tout ce que tu mérites pour le moment, c'est le vélo. Il faut accepter, il n'y a rien de mal à ça. Mais maintenant, en l'acceptant cela, c'est de dire OK, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir me permettre d'acheter une voiture aussi puissante, un téléphone aussi luxueux et une maison aussi luxueuse, bien sûr, sans pour autant mettre en mal tes finances. Parce qu'il y a un autre aîné qui s'appelle Moulaye Tabouret que j'écoutais très souvent dans le podcast, qui dit quelque chose de fondamental, c'est que lui, avant d'acheter un article, il s'assure qu'il peut se l'acheter au moins 12 fois. Est-ce que tu vois un peu ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, avant de s'acheter un téléphone, il s'assure que ce téléphone-là, il peut l'acheter au moins 12 fois. Bon, lui, son cas est un peu extrême. Mais tu peux te dire qu'il faut que tu t'assures de l'acheter au moins 3 fois. C'est fondamental de garder ça à l'esprit. Parce que ça te permet de développer ce qu'on appelle la capacité d'épargne. Tu ne seras pas toujours tout rose. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en forme, tu gagnes de l'argent, tu travailles. Mais un problème peut se souvenir tôt ou tard. Et là, est-ce que tu es capable d'assumer cette urgence-là ? Les problèmes de santé sont vite arrivés. Moi, je connais des gens qui aujourd'hui, parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'en France, tout le monde vit de la dette de consommation. En France, c'est ça. Et moi, je connais des gens qui gagnent dans leur foyer plus de 6 000 euros. Sachant qu'en France, un foyer qui gagne plus de 6 000 euros, vous êtes un peu au-dessus de la moyenne en termes de revenus par mois. Belle maison, très belle voiture, vive très décemment. Mais sauf que tous les jours, chacun mois, ils sont au bord, j'ai envie de dire, de la pauvreté. Parce que s'il y a un seul mois au cours duquel leur salaire ne passe pas, ça va être la folie. Si un seul mois, leur salaire ne passe pas, que la banque bugue, ça va être un stress total. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'épargne. Parce qu'ils vivent pour paraître. Ils ne prennent pas le temps de construire une vraie fortune. Et c'est là où les riches nous dépassent. C'est qu'un riche, il va acheter un véhicule de luxe. Mais c'est parce que ces moyens lui permettent d'acheter 12 véhicules de luxe qu'il achète un véhicule de luxe. C'est-à-dire assurer qu'il y a une certaine stabilité. Et ça, c'est ce que beaucoup de pauvres, entre guillemets, ne savent pas. Tu vas voir un riche qui t'achète une roulette. C'est un objet de luxe. Mais attention, la roulette, c'est une montre qui prend de la valeur avec le temps. Oui. Des fois, tu vas voir un riche acheter un tableau à 8 millions d'euros. Toi, tu vas te dire, non, il me faut le même. Lorsque le riche, il achète le tableau, il a des entreprises dont il peut défiscaliser. Mais aussi et surtout, c'est un tableau qui va prendre de la valeur avec les années. Et très souvent, il achète ce tableau pour payer le moins d'impôts possible. Sachant que ce bien-là va prendre de la valeur et c'est qu'il pourra le revendre plus tard. Et si ça se trouve, le bénéfice qu'il va faire en revendant ce tableau ou cet objet de luxe à plus tard, eh bien, dis-toi que c'est peut-être uniquement une partie de ce bénéfice qu'il utilisera pour payer les impôts. Oui, parce qu'il sera taxé forcément quand il va vendre cet objet de luxe. Tu vois un peu, ça, ça relève de l'intelligence financière. Ça relève de l'intelligence financière. Et la pire des erreurs que tu puisses commettre, c'est de mimer les riches sans comprendre le fondement même de leur richesse. C'est la pire erreur que tu peux te permettre de faire. Bref, ma personne, je ne vais pas être trop loin dans cette vidéo. Cela étant dit, je donne rendez-vous ce 29 juillet du côté de Paris à l'hôtel Hilton pour un événement de temps au niveau baptisé le week-end de l'écrivain. You know. Bref, pour en savoir plus, cliquez sur le bouton qui est quelque part qui s'affiche de ça dans cette vidéo. C'était Valéa Béliard, chercheur d'argent. Et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.